Émile Zola, Thérèse Raquin. Chapitre 19. Deuxième partie. Michaud s'était chargé de tâter le terrain. Il trouva le jeune homme très dévoué pour ses dames, mais très surpris du projet d'un mariage entre Thérèse et lui. Laurent ajouta, d'une voix émue, qu'il aimait comme une sœur la veuve de son pauvre ami et qu'il croirait commettre un véritable sacrilège en l'épousant. L'ancien commissaire de police insista. Il donna sans bonne raison pour obtenir un consentement. Il parla même de dévouement. Il alla jusqu'à dire au jeune homme que son devoir lui dictait de rendre un fils à Madame Raquin et un époux à Thérèse. Peu à peu, Laurent se laissa vaincre. Il fainit de céder à l'émotion, d'accepter la pensée de mariage comme une pensée tombée du ciel, dictée par le dévouement et le devoir, ainsi que le disait le vieux Michaud. Quand celui-ci eut obtenu un oui formel, il quitta son compagnon en se frottant les mains. Il venait, croyait-il, de remporter une grande victoire. Il s'applaudissait d'avoir eu le premier l'idée de ce mariage qui rendrait aux soirées du jeudi toute leur ancienne joie. Pendant que Michaud causait ainsi avec Laurent, en suivant lentement les quais, Madame Raquin avait une conversation presque semblable avec Thérèse. Au moment où sa nièce, pas les chances lentes comme toujours, allait se retirer, la vieille mercière la retint un instant. Elle la questionna d'une voix tendre, elle la supplia d'être franche, de lui avouer les causes de cet ennui qui la pliaient. Puis, comme elle n'obtenait que des réponses vagues, elle parla des vides du veuvage. Elle en vint peu à peu à préciser l'offre d'un nouveau mariage. Elle finit par demander nettement à Thérèse si elle n'avait pas le secret désir de se remarier. Thérèse se récria, dit qu'elle ne songeait pas à cela et qu'elle restait fidèle à Camille. Madame Raquin se mit à pleurer. Elle plaida contre son cœur, elle fit entendre que le désespoir ne peut être éternel. Enfin, en réponse à un cri de la jeune femme disant que jamais elle ne remplacerait Camille, elle nomma brusquement Laurent. Alors, elle s'étendit avec un flot de paroles sur la convenance, sur les avantages d'une pareille union. Elle vida son âme, répéta tout haut ce qu'elle avait pensé durant la soirée. Elle peignit, avec un naïf égoïsme, le tableau de ses derniers bonheurs entre ses deux chers enfants. Thérèse l'écoutait, la tête basse, résignée et docile, prête à contenter ses moindres souhaits. « J'aime Laurent comme un frère, dit-elle douloureusement lorsque sa tante se tue. Puisque vous le désirez, je tâcherai de l'aimer comme un époux. Je veux vous rendre heureuse. J'espérais que vous me laisseriez pleurer en paix, mais j'essuierai mes larmes puisqu'il s'agit de votre bonheur. » Elle embrassa la vieille dame qui demeura surprise et effrayée d'avoir été la première à oublier son fils. En se mettant au lit, Madame Raquin s'englota amèrement en s'accusant d'être moins forte que Thérèse, de vouloir par égoïsme un mariage que la jeune veuve acceptait par simple abnégation. Le lendemain matin, Michaud et sa vieille amie eurent une courte conversation dans le passage devant la porte de la boutique. Ils se communiquèrent le résultat de leur démarche et convinrent de mener les choses rondement, en forçant les jeunes gens à se fiancer le soir même. Le soir, à 5h, Michaud était déjà dans le magasin lorsque Laurent entra. Dès que le jeune homme fut assis, l'ancien commissaire de police lui dit à l'oreille « Elle accepte. » Ce mot brutal fut entendu de Thérèse qui reste à pâle, les yeux impudement fixés sur Laurent. Les deux amants se regardèrent pendant quelques secondes, comprirent tous deux qu'il fallait accepter la position sans hésiter et en finir d'un coup. Laurent se levant alla prendre la main de Madame Raquin, qui faisait tous ses efforts pour retenir ses larmes. « Chère mère, lui dit-il en souriant, j'ai causé de votre bonheur avec M. Michaud hier soir. Vos enfants veulent vous rendre heureuse. » La pauvre vieille, en s'entendant appeler « Chère mère », laissa couler ses larmes. Elle saisit vivement la main de Thérèse et la mit dans celle de Laurent, sans pouvoir parler. Les deux amants eurent un frisson en sentant leur peau se toucher. Ils restèrent les doigts serrés et brûlants, dans une étreinte nerveuse. Le jeune homme reprit d'une voix hésitante. « Thérèse, voulez-vous que nous fassions à votre tante une existence gaie et paisible ? » « Oui, répondit la jeune femme faiblement. Nous avons une tâche à remplir. » Alors Laurent se tourna vers Madame Raquin et ajouta, très pâle. « Lorsque Camille est tombée à l'eau, il m'a crié « Sauve ma femme, je te la confie. » « Je crois accomplir ses derniers voeux en épousant Thérèse. » Thérèse lâcha la main de Laurent en entendant ces mots. Elle avait reçu comme un coup dans la poitrine. L'impudence de son amant l'écrasa. Elle le regarda avec des yeux hébétés, tandis que Madame Raquin, que les sanglots étouffaient, balbutiait. « Oui, oui, mon ami, épousez-la, rendez-la heureuse. Mon fils vous remerciera du fond de sa tombe. » Laurent sentit qu'il fléchissait, il s'appuyait sur le dossier d'une chaise. Michaud, qui, lui aussi, était ému aux larmes, le poussa vers Thérèse en disant « Embrassez-vous, ce seront vos fiançailles. » Le jeune homme fut pris d'un étrange malaise en posant ses lèvres sur les joues de la veuve, et celle-ci se recula brusquement, comme brûlée par les deux baisers de son amant. C'était les premières caresses que cet homme lui faisait devant témoin. Tout son sang lui monta à la face, elle se sentit rouge et ardente, elle qui ignorait la pudeur et qui n'avait jamais rougi dans les ondes de ses amours. Après cette crise, les deux meurtriers respirèrent. Leur mariage était décidé, il touchait enfin au but qu'il poursuivait depuis si longtemps. Tout fut réglé le soir même. Le jeudi suivant, le mariage fut annoncé à Grivée, à Olivier et à sa femme. Michaud, en donnant cette nouvelle, était ravi. Il se frottait les mains et répétait « C'est moi qui ai pensé à cela, c'est moi qui les ai mariés. Vous verrez le joli couple. » Suzanne vint embrasser silencieusement Thérèse. Cette pauvre créature, toute morte et toute blanche, s'était prise d'amitié pour la jeune veuve, sombre et roide. Elle l'aimait en enfant, avec une sorte de terreur respectueuse. Olivier complimenta la tante et la nièce, Grivée hasarda quelques plaisanteries épicées qui eurent un succès médiocre. En somme, la compagnie se montra enchantée, ravie et déclara que tout était pour le mieux. À vrai dire, la compagnie se voyait déjà à la noce. L'attitude de Thérèse et de Laurent resta digne et savante. Ils se témoignaient une amitié tendre et prévenante, simplement. Ils avaient l'air d'accomplir un acte de dévouement suprême. Rien dans leur physionomie ne pouvait faire soupçonner les terreurs, les désirs qui les secouaient. Madame Raquin les regardait avec de pâles sourires, avec des bienveillances molles et reconnaissantes. Il y avait quelques formalités à remplir. Laurent dut écrire à son père pour lui demander son consentement. Le vieux paysan de Jefos, qui avait presque oublié qu'il eut un fils à Paris, lui répondit, en quatre lignes, qu'il pouvait se marier et se faire pendre s'il voulait. Il lui fit comprendre que, résolu à ne jamais lui donner un sou, il le laissait mettre de son corps et l'autorisait à commettre toutes les folies du monde. Une autorisation ainsi accordée inquiéta singulièrement Laurent. Madame Raquin, après avoir lu la lettre de ce père dénaturé, eut un élan de bonté qui la poussa à faire une sottise. Elle mit sur la tête de sa nièce les quarante et quelques mille francs qu'elle possédait. Elle se dépouilla entièrement pour les nouveaux époux, se confiant à leur bon cœur, voulant tenir d'eux toute sa félicité. Laurent n'apportait rien à la communauté. Il fit même entendre qu'il ne garderait pas toujours son emploi et qu'il se remettrait peut-être à la peinture. D'ailleurs, l'avenir de la petite famille était assuré. Les rentes des quarante et quelques mille francs, jointes au bénéfice du commerce de mercerie, devaient faire vivre aisément trois personnes. Ils auraient tout juste assez pour être heureux. Les préparatifs de mariage furent pressés. On abrégea les formalités autant qu'il fut possible. On eût dit que chacun avait hâte de pousser Laurent dans la chambre de Thérèse. Le jour désiré vint enfin.